bonjour à tous une petite vidéo en lien avec notre contribution à la fête de la science 2024 avec la contribution de cyrine valentin léo et moi même qu'on peut voir ici sur le stand pendant ces deux jours du 12 et 13 octobre alors le thème de cette année c'était l'océan des savoirs et alors on a posé la question comment ne pas se noyer dans un océan de la data pourquoi parle-t-on d'océan de la data bien c'est en lien avec l'explosion du volume de données que les humains stockent sur les serveurs ici c'est la projection de 2010 qui a l'air de se confirmer les unités sont en zetaoctets ce qui équivaut à un milliard de teraoctets un teraoctet c'est les teraoctets c'est les tailles des disques durs les plus gros que les particuliers peuvent acheter pour leurs besoins spécifiques alors ce stockage de données il est problématique parce qu'il a un impact environnemental on estime à 4% l'émission de co2 liée à la consommation électrique aux usages des services internet et des data centers qui stockent ces données mais en réalité il y a une émission qui est non comptabilisée qui est quatre à cinq fois celle des usages et qui est liée au transport des équipements la fabrication des équipements le traitement des déchets l'extraction de transformation de matières premières les réseaux et systèmes privés des bâtiments et entreprises et et donc qui est souvent négligé et et non communiqué en fait quand on parle de ces chiffres d'émission du co2 et ce qui est d'autant plus problématique c'est que cette émission de co2 liée au numérique et bien elle va en croissant exponentiellement là où on devrait finalement réduire notre consommation de notre production de co2 un exemple ordinateur sur lesquels je fais cette vidéo et bien pour le produire il a fallu 800 kg de terre pour extraire les minerais qui sont nécessaires aux puces qui 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 constitue ce cet ordinateur donc c'est considérable alors des questions qui se posent c'est comment réduire l'océan de la data dans une possibilité c'est de réduire la taille des données en comprimant ces données alors on a évoqué avec les personnes sont venus nous voir les algorithmes qui étaient utilisés qui avaient été développés par les des mathématiciens pour comprimer ces données comme l'algorithme zip que tout le monde connaît ce qui se passe quand on fait une image en format jpeg ou encore l'algorithme de huffman plus méconnu mais utilisé systématiquement dans tous les systèmes de compression donc si par exemple on a le texte souvent suivant oura 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 écrit de cette manière là chaque symbole utilisé dans le clavier ascii et bien est codé avec 8 bits par symbole c'est à dire que chaque lettre va être codé va prendre un espace de 8 0 ou 1 sur la mémoire de l'ordinateur donc ça fait 20 symboles au total et donc ça fait 160 bits 160 0 et 1 qui sont codés de l'ordinateur une manière de comprimer ça sans aucune perte d'information consiste à ordonner les lettres en fonction de leur fréquence d'apparition comme ici le r qui apparaît en tête puisqu'il apparaît huit fois et puis ensuite de construire ce qu'on appelle un arbre et de d'associer à cet arbre un codage binaire ici le 1 quand on est sur une branche du haut un 0 quand on est sur une branche du bas ce qui nous permet de construire et bien un dictionnaire qui va nous permettre d'associer à chaque branche et bien un mot de code correspondant donc la lettre r qui qui n'associe qu'une une branche va avoir un seul symbole quand les autres lettres vont avoir un symbole petit on voit que ce code s'adapte déjà au fait qu'on n'utilise pas tout l'alphabet et donc on va pas avoir besoin de huit digits mais seulement au maximum de trois et que toutes les lettres ne vont pas avoir la même longueur de symboles alors toutefois on peut noter que ce code est instantané au sens où il n'y a pas une suite de 0 et de 1 qui correspondrait à un préfixe d'une autre lettre ce qui fait que on n'a pas besoin de mots de séparation quand bien même ou d'espace de séparation entre les symboles quand bien même ils n'ont pas tous la même la même longueur donc si on code notre séquence de 20 un symbole avec ce code on prend une espace de 44 bits là où il en fallait 160 au départ une autre astuce utilisée notamment dans jpeg dans les mp3 consiste à transformer les données et les mettre dans un espace dans lequel elles vont pouvoir prendre moins de place ou être encodées de manière plus parcimonieuse et on fait appel notamment à la base de fourier c'est-à-dire qu'on décompose les signaux audio ou images sur des bases de cosinus et de sinus et ça permet finalement avec peu de coefficients on voit cette représentation ici à l'image que peu de coefficients qui sont différents de 0 et bien de reconstituer le signal de départ alors ces algorithmes là ils sont déjà utilisés donc on gagnera pas grand chose à aller mettre en avant donc des nouvelles idées donc par exemple trouver de nouveaux supports de stockage de l'information plus bio inspiré un petit peu technosolutioniste et là on peut pointer notamment les personnes qui développent l'idée d'un stockage de données bio inspiré sur des chaînes d'adn donc de venir directement encoder de l'information sur les chaînes d'adn par exemple au bout de ce petit tube à essai on arrive à stocker dix mille gigabits donc l'équivalent de 600 600 smartphones avec un intérêt c'est que tout ceci peut finalement rester ensuite sans consommation d'énergie pour son stockage néanmoins la lecture va être destructrice et puis l'écriture doit se faire dans des conditions qui vont consommer beaucoup d'énergie donc possiblement un effet rebond qui fait que c'est pas forcément une solution qui n'est pas exempte de de travers alors la voie que l'on développe nous dans dans l'équipe et l'introduction nous permettait de motiver d'introduire cet axe de nos thématiques de recherche et de réduire la data à la source en ne captant que ce dont on a besoin selon le mon vieil adage qui est que le meilleur déchet celui qu'on ne produit pas alors on a montré en action ceci avec des méthodes de smart scanning sur l'underscope si vous êtes abonné à notre chaîne youtube vous avez pu voir des démos de ce petit scanner ou encore la caméra hyperspectral one pics développé avec arvalis et nous utilisons pour nos propres applications et puis les projets de recherche tant financé au niveau national par l'anr que l'europe ici avec le microscopie brillouin financé avec l'université de rome alors le one pics de quoi s'agit-il justement une une acquisition qui se fait directement dans le domaine de fourier en faisant une acquisition d'image qui se fait en projetant des des franges sur un objet on va projeter des motifs des motifs de fourier des cosinus et des cosinus et on va faire directement la l'opération mathématique de décomposition en série de fourier tout optiquement en collectant bien l'intensité qui est renvoyé par la scène quand on a projeté ce masque multiplicatif qui est le motif de cosinus et de sinus et donc on va en faisant ainsi et bien remplir progressivement et bien l'espace de fourier une fois qu'on a fait ça on n'a plus qu'à faire à transformer de fourier et reconstituer l'image l'intérêt ici c'est qu'on le fait avec un spectromètre fibré ce qui fait que pour chaque point collecté en fait on n'a pas seulement un point dans l'espace de fourier mais en fait on a une collection de points dans l'espace de fourier correspondant à différentes couleurs à différentes longueurs d'onde qui nous permet de faire un imageur hyperspectral à très bas coût quelques kilos euros par comparaison avec un imageur hyperspectral classique qui coûte environ 100 kilos euros des temps d'acquisition évidemment plus lent puisqu'il faut projeter ces franges de cosinus et de sinus de l'ordre de cinq minutes par rapport à une minute pour un imageur hyperspectral classique une qualité de spectre qui est meilleure parce que le spectromètre peut avoir davantage de longueur d'onde qu'une caméra hyperspectrale classique une qualité spatiale qui va être moins bonne avec un imageur hyperspectral ou en tout cas pour un temps raisonnable de l'ordre de cinq minutes la qualité spatiale va être le deuxième système qu'on a montré donc cette endoscope donc on détourne une imprimante 3d qu'on a remplacé par une tête optique et puis on a donc ensuite finalement quelque chose qui ressemble à un robot qu'on peut dont on avec une tête de caméra qu'on peut transporter en trois directions x y z et donc ce qu'on ce qu'on a montré aux participants à la fête de la science c'est que en faisant en utilisant ces degrés liberté de ce robot on arrivait à à faire des scans des acquisitions d'image qui pouvaient représenter une quantité de données bien moindre en commençant par prendre une image en vue de vue dessus pour se faire une idée de ce qu'il y avait dans la scène et ensuite en ne descendant voir de près que les objets qui nous intéressaient vraiment et donc si on compare avec l'approche qui consisterait à faire ce qu'on appelle le raster scan c'est à dire se mettre au plus proche de la scène et puis d'acquérir mécaniquement tous les petits bouts de la scène qu'ils contiennent de l'information ou non on a une compression qui est importante puisque dans un cas on va acquérir ici on avait quatre objets d'intérêt ou quatre zones d'intérêt dans notre scène donc on acquérait une image vue d'en haut et quatre images en proximité ça fait cinq images pour un poids mémoire de 22,9 mégaoctets quand le raster scan est bien représenté 100 images et donc un poids mémoire de l'ordre de 458 mégaoctets donc une compression très importante en utilisant ce degré de liberté ce 7 ce système peut être vu comme un modèle de couple par exemple satellite drone ou la vision satellitaire et bien viendrait indiquer le moment où il faut envoyer un drone en proximité et bien d'autres applications en lien avec nos problématiques de recherche qu'on a pu présenter lors de la fête de la science voilà et donc on vous remercie pour votre attention et toutes les personnes qui ont pu participer à cet atelier